de prendre soin des personnes atteintes de Covid-19. Marie-Olive Lembe Kabila a remis officiellement ce lundi 400 cures de chloroquine pour la prise en charge des personnes atteintes. Marie-Olive Lembe Kabila a aussi donné une enveloppe et des denrées alimentaires pour le personnel soignant impliqué dans la riposte contre cette pandémie en République démocratique du Congo. Cette offre de l'ONG Polk répond à l'appel à la solidarité nationale et à l'implication de tout le combat contre cette maladie lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, l'ancienne première dame de la RDC, a par ailleurs annoncé l'arrivée de quelques respirateurs artificiels la semaine prochaine. Un peu partout, nous apprenons à partir de quelques professionnels du domaine de la santé que la COVID-19 se soigne par la prise de la chloroquine et l'azithromycine. Alors, de toutes les façons, tous ceux qui peuvent en posséder, s'il vous plaît, donnez-les ou vendez-les à un prix raisonnable de façon à ce que nos frères qui sont contaminés puissent en profiter et guérir puisque personne ne peut vivre sur la terre. Quelques minutes après l'annonce de la suspension du confinement intermittent qui devait débuter le samedi 28 mars 2020, les quinoa interrogés ont eu des avis divers. Certains ont regretté un tâtonnement dans le chef des autorités dans la coordination de la riposte contre cette pandémie du coronavirus. Ce que nous déplorons est que prochainement, le gouverneur peut mesurer le risque. Vous avez vu la situation aujourd'hui dans les marchés. Vous avez vu comment est-ce que les gens ont pris, ont vidé leur caisse juste pour aller s'approvisionner. Et quelques heures après, le gouverneur annonce une décision contraire à ce qu'il a fait. Donc c'est quelque chose que nous déplorons. Nous disons merci, oui, mais il faut améliorer parce que nous ne devons pas gérer les pays dans un système de tâtonnement. Je ne devons pas gérer les pays dans un système de tâtonnement. Un corps médical de son côté alerte sur les dangers que portent ce virus et appelle les autorités à protéger la vie de la population. Je pense que déjà là, c'est un exemple criant de la pression politique face à une réalité scientifique. C'est-à-dire que le peuple aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Nous ne sommes pas face à une situation politique. Nous sommes face à une situation scientifique qui est prouvée qu'il existe une maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui, parce qu'il a été élu, tout le respect au gouverneur, qui peut prendre une décision sur sa santé. Au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce qui se dit, il y a une maladie qui existe. Qu'on reporte ou qu'on reporte pas, chacun d'entre nous doit prendre des dispositions. Mais j'estime en tant que scientifique que chacun d'entre nous doit se prévenir. C'est pour deux raisons des spéculations de prix sur les marchés que le confinement a été reporté. Mais bien avant, les Kinois ont inondé les marchés, supermarchés et alimentation, afin de s'approvisionner en vivres. Et le cardinal Frido... En fait, au grave danger que représente pour notre pays le coronavirus, le président de la République avait pris des mesures préventives. En application de ces mesures, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa avait décidé un confinement par intermittence qui devrait entrer en vigueur aujourd'hui. Hier soir, nous apprenions que ces mesures sont reportées. Ce qui laisse le peuple qui s'y était pourtant préparé dans un flou total. Ces reculs donnent l'impression que le pouvoir tâtonne dans la gestion d'une matière aussi délicate qu'est la santé publique de notre peuple en ces contextes de graves épidémies. Cette situation est tout simplement insupportable. Ne jouons pas avec la vie de notre peuple, car toute vie est sacrée. A notre avis, seul le confinement intégral serait plus indiqué à ralentir l'expansion de cette terrible épidémie. Cependant, pour que ce confinement intégral soit vraiment efficace, il doit impérativement être accompagné par des mesures d'urgence humanitaires, c'est-à-dire mettre à la disposition de plus démunis les denrées alimentaires de première nécessité, décréter la gratuité de l'eau et de l'électricité et combattre la spéculation de prix sur le marché. Aussi, invitons-nous la population à s'en tenir scrupuleusement aux mesures de prévention édictées par les autorités compétentes. C'est également le moment pour nous tous de manifester notre solidarité les uns envers les autres, surtout envers le prix des... Visiblement, l'information sur le danger que représente Conoravirus fait du chemin et atteint le maximum des quinoas. Chacun prend des précautions comme il peut, selon ses possibilités. Les autorités doivent savoir qu'ils ont un mandat. Ils ont été mis là-bas conformément à un programme, à un objectif. Ils ne doivent pas être encore à l'écoute, voilà, la population pleure, tout ça. Non, on ne gère pas le pays avec le cœur. On gère le pays avec la tête. Quand ils prennent les mesures, ça doit être une mesure pour tout le monde. Et tout le monde doit s'appliquer. On ne doit pas dire qu'on a fait encore une erreur, tout ça, tout ça. Ça décrédibilise le pouvoir en place et l'administration qui est en place. La mesure du confinement est salutaire, mais face à la pauvreté, l'État doit proposer de mesures palliatives. faire des maladies. Pour finir, je forbiddenes la provision d'arrollement. Mais comme je fais, pour savoir plus que la provision d'emprison. moi qui avance l'emprisonnement, je vous remercie par rapport au point la vidéo. Je t'envolve que l'artisanat, Il me tient à entendre toujours si tu es qui l'artisan, je t'envolve que la prison d'emprisonnement. Donc, je t'envolve quegrande. Si tu es là, ils étaient à poser. Ils m'ont Bürger et à la jeunesse, ce que je t'envolve, 4 jours, on avait de vendre à vendre pour qu'ils ne quittent pas ça, je t'envolve il y a un mot. Pour éviter la propagation de la maladie, il suffit de poser des gestes barrières édictés par le ministère de la Santé et l'OMS. C'est laver régulièrement les mains, tousser dans son coude et rester à la maison si on n'a rien d'important.